Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors dans cette vidéo, nous allons discuter de la question du cholestérol et des statines. Les statines qui sont des hypocholestérolémiens. Nous allons voir pourquoi ils sont dangereux. Et si vous ne savez pas ce que pourraient provoquer les statines, je vous invite à lire l'article que j'avais réalisé il y a quelques semaines, voire quelques mois je pense, et qui traite de la question des statines et de leurs effets secondaires. C'est un article qui est extrêmement documenté, qui contient à peu près 70 papiers scientifiques. Je vous invite à le lire, je vous mets le lien dans la description en bas. Sinon, pour pouvoir entamer ce sujet, on va définir ce que c'est que le cholestérol. Le cholestérol, comme tout le monde le sait, c'est un lipide qu'on trouve un peu partout dans les cellules du corps, que ce soit au niveau des membranes, que ce soit au niveau des espaces interstitiaux, c'est-à-dire entre les cellules, ou aussi au niveau de la circulation sanguine. Donc ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est le trajet que va emprunter le cholestérol des cellules hépatiques, donc du foie, vers les cellules de l'ensemble du corps, notamment les cellules osseuses, les cellules musculaires, rénales, cérébrales, etc. Donc ce cholestérol-là, il joue le rôle de navette. Donc si vous voulez, pour schématiser, vous avez la cellule de l'organisme, une cellule X, n'importe laquelle, et vous avez une cellule hépatique. Et dans la cellule hépatique, nous avons des réserves de substances, de nutriments liposolubles. Parmi ces nutriments, on a soit des acides grasses, soit des vitamines liposolubles, etc. Donc ces réserves de nutriments qui se trouvent au niveau du foie, au niveau des cellules hépatiques, vont être transmises à la cellule, une cellule, n'importe quelle cellule du corps, à travers justement le cholestérol qu'on appelle le LDL, ou le cholestérol à basse densité. Celui qu'on appelle communément le mauvais cholestérol. Ensuite, la cellule va métaboliser toutes ces substances, et va éliminer des déchets, des métabolites. Donc ces métabolites-là, ils ne vont pas rester au niveau de la cellule, ils vont être éliminés par une autre navette, qui est également du cholestérol, mais cette fois, c'est du cholestérol à haute densité, qui est le HDL. Donc le LDL nourrit la cellule, le HDL nettoie les déchets de la cellule, et donc il va revenir au niveau du foie, parce qu'au niveau du foie, c'est la plus grosse usine du corps qui va métaboliser tous ces déchets-là, soit les transformer en d'autres substances et les recycler, soit les éliminer au niveau de la vésicule biliaire. Alors, ce cycle-là, on l'appelle le cycle du cholestérol. Maintenant, on voit dans, par exemple, dans des cours de biochimie, on explique que le LDL serait le mauvais cholestérol, et que le HDL serait le bon cholestérol. Pourquoi cette vision des choses ? Alors, ce n'est pas une vision idiote, elle est quand même intéressante, mais pas dans le sens dont on pourrait la comprendre, parce que le cholestérol en lui-même, il n'est ni mauvais ni bon. Par contre, si on a du LDL qui est élevé par rapport à un HDL qui est bas, cela veut dire que le LDL qui transporte des nutriments va transporter beaucoup de nutriments, donc il va y avoir un approvisionnement excessif par rapport à une élimination déficiente, ce qui va provoquer un encrassement de la cellule, donc l'environnement cellulaire va devenir de plus en plus toxique, parce qu'il va y avoir accumulation des toxines, des déchets, des métabolites produits par les cellules, et donc ce qui va provoquer un état d'intoxication cellulaire. Donc, vu de ce point de vue-là, on peut comprendre la notion du bon et du mauvais cholestérol, sauf qu'en fait, il s'agit d'un ratio. D'ailleurs, dans les analyses des marqueurs biologiques, vous allez trouver le ratio HDL-LDL. Et ce ratio-là, il a une certaine limite. Donc, si vous avez du LDL qui est beaucoup plus élevé que le HDL, eh bien là, on va avoir un état d'intoxication. Sauf que le problème, c'est qu'à partir de ces résultats-là, on interprète autre chose, c'est-à-dire qu'on interprète le fait qu'il va y avoir formation de plaques d'athérome. Il va y avoir athérosclérose. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que, comme on va le voir, le cholestérol n'est que très secondaire dans la formation des plaques d'athérome. Alors, on a bien compris le fonctionnement du métabolisme du cholestérol ou du cycle du cholestérol. Maintenant, concernant l'athérome, la plaque d'athérome, c'est une plaque qui se forme autour des parois internes des vaisseaux. Et quelque part, cliniquement, on peut observer que l'augmentation du LDL et la baisse du HDL pourrait favoriser la formation de la plaque d'athérome. En tout cas, ces deux données sont corrélées. Mais quand on dit qu'elles sont corrélées, ça ne veut pas dire qu'il y a effet de causalité. La plaque d'athérome se forme principalement à cause de l'altération des caractéristiques réologiques du sang, c'est-à-dire la capacité d'agrégation des globules rouges, c'est-à-dire également la capacité d'adhérence des globules rouges, l'adaptabilité et la déformabilité des globules rouges, la vitesse du sang, la densité du sang, etc. Donc, tout ça, on les appelle des caractéristiques réologiques du sang. Ça concerne principalement la fluidité du sang et les caractéristiques physiques qui concernent les globules rouges principalement. Alors, ce sont ces caractéristiques principalement, en plus également de l'augmentation du taux du calcium et donc ce qui serait forcément lié à une baisse du taux de vitamine D, voire de phosphore, de manésium, de vitamine K2, etc. Donc, c'est lié à tout un tas de données cliniques qui pourraient provoquer cette athérosclérose. La plaque d'athérome ne se forme absolument pas à cause de la hausse du LDL et de la baisse du HDL. Ceci n'est que très secondaire parce que même, par exemple, chez des patients qui souffrent d'une pathologie qui s'appelle la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une pathologie qui altère la forme des globules rouges qui ne deviennent plus de forme circulaire, de forme ronde, mais de forme pointue, ce qui favorise l'agrégation de ces cellules et l'adhérence de ces cellules au niveau de la paroi interne des vaisseaux sanguins. Donc, même chez ces drépanocytes, les patients atteints de drépanocytose, eh bien, on observe une formation de plaque d'athérome, une athérosclérose, même s'ils n'ont pas de problème de cholestérol. C'est-à-dire que cette plaque se forme indépendamment du cholestérol, du taux de cholestérol. Donc, le taux de cholestérol, surtout le taux de LDL, pourrait probablement, ce n'est pas prouvé, constituer un émulsifiant pour le calcium afin qu'il puisse tapisser les parois internes des vaisseaux, mais ce n'est qu'un facteur très secondaire. D'ailleurs, même le calcium, lui-même, est secondaire. La hausse du calcium est secondaire. Les vrais problèmes qui peuvent provoquer l'athérosclérose, la vraie éthiologie, c'est l'altération des caractéristiques réologiques du sang. Alors, maintenant qu'on a compris le mécanisme de l'athérosclérose, on va s'interroger sur l'utilité de diminuer le taux de cholestérol. Puisque ce n'est pas le cholestérol qui est en cause, pourquoi on s'acharmerait à diminuer le taux de cholestérol ? Pourquoi ne pas chercher autre chose ? Pourquoi ne pas chercher la vraie cause qui pourrait provoquer l'altération du taux de cholestérol ? Pourquoi également ne pas traiter le problème à la source, le problème de l'athérosclérose ? Notamment, la baisse ou la carence de vitamine D, de magnésium, de phosphore, de vitamine K. Également, la modification des caractéristiques réologiques du sang qui deviendrait tout d'un coup favorisatrice de formation de plaques d'athérome. Pourquoi ne pas chercher ailleurs, tout simplement ? Et puis, le taux de LDL et de HDL est conditionné par le fonctionnement du foie et le fonctionnement cellulaire. Quand on dit le fonctionnement cellulaire, c'est-à-dire le fonctionnement des mitochondries, parce que les mitochondries sont les centrales énergétiques des cellules. Donc, si le foie fonctionne au ralenti, ça va altérer les taux de cholestérol. Si la cellule également fonctionne au ralenti et qu'elle manque d'énergie, ça va altérer également le taux de cholestérol. Et puis, si on voit les choses de cette façon, on comprend tout simplement que le cholestérol est un marqueur qui permet de détecter des problèmes hépatiques, des troubles hépatiques, des troubles mitochondriaux, et également peut-être des problèmes d'activation neurohormonale. On va voir pourquoi y a-t-il tant d'effets secondaires lors de l'utilisation des statines. On va voir également d'autres hypocholestérolémiens comme par exemple les biphosphonates. Et on va voir la différence entre les statines et les biphosphonates. Donc, pour comprendre de quoi il s'agit, en fait, il ne s'agit pas seulement de réaliser des études cliniques, des essais cliniques en double aveugle, etc., pour tester les statines, pour voir les effets secondaires, etc. Bon, ça, ça nous permet de comprendre les effets secondaires. Mais de là à vouloir comprendre pourquoi y a-t-il ces effets secondaires, on ne peut pas le savoir, sauf si on interroge les voies métaboliques. Alors, la voie métabolique qui va nous intéresser ici, c'est la voie de la formation ou de la synthèse du cholestérol. C'est une voie qui est composée principalement de 29 réactions biochimiques. Ça commence avec la cétogénèse. Vous savez, la cétogénèse, c'est la formation de l'acétoacétate. C'est une substance clé qui, notamment, donne naissance à l'acétone. L'acétone qui donne l'haleine caractéristique chez les jeûneurs. Par exemple, si vous jeûnez plus de 24 heures, vous allez avoir une haleine, une odeur caractéristique qui est l'odeur de l'acétone qui émane de l'acétoacétate. L'acétoacétate qui émane de la cétogénèse. L'acétogénèse des lipides qui émane de la dégradation des lipides ou alors de la dégradation des acides aminés. C'est pour ça que chez les jeûneurs, on voit la formation d'acétoacétate en grande quantité parce qu'il y a dégradation des lipides et dégradation des acides aminés. Donc, la dégradation des lipides passe par la voie de la bêta-oxydation. La dégradation des acides aminés passe par deux voies principales, la transamination et la désamination oxydative. Alors, on ne va pas voir toutes ces voies. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la voie de la synthèse du cholestérol. Donc, la voie de la synthèse du cholestérol commence par la cétogénèse des lipides et des acides aminés, des acides gras et des acides aminés. Et puis, à partir de l'acétoacétate, on a tout un tas de réactions chimiques. Et puis, à un certain moment, plus exactement à la 27e ou 26e, je ne me souviens pas exactement, réaction, on a l'intervention des statines qui vont inhiber l'enzyme qui régule cette réaction. Alors, là, on comprend que finalement, les statines, ils agissent très tôt dans la voie métabolique. Les biphosphonates, par contre, ils agissent 5 réactions biochimiques plus tard. C'est-à-dire que là où les statines vont agir, au tout début, presque au tout début, de la voie métabolique, eh bien, 5 réactions plus tard, les biphosphonates vont agir. C'est-à-dire que quelque part, les biphosphonates agissent un peu plus tard et que c'est pour cette raison que les biphosphonates ont moins d'effets secondaires que les statines. Pourquoi les statines ont beaucoup d'effets secondaires ? Tout simplement parce qu'ils inhibent toute une voie métabolique qui comporte à peu près une trentaine de réactions chimiques. Vous savez, une voie métabolique, si on l'étudie en biochimie, c'est quelque chose de linéaire. Cette substance est transformée par cette enzyme qui va donner naissance à cette substance et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la substance synthétisée à la fin. Dans notre cas, le cholestérol. Mais le problème qui se pose, c'est que ces voies métaboliques, ils sont beaucoup plus complexes que cela parce que chaque voie métabolique est traversée en lent et en large par des dizaines, voire des centaines de voies métaboliques. C'est-à-dire que vous avez la voie métabolique et à partir de cette voie métabolique, du cholestérol, vous avez des dizaines de voies métaboliques qui partent dans tous les sens. Et le fait d'inhiber cette voie métabolique inhibe toutes ces voies métaboliques. Et pourquoi les statines sont beaucoup plus dangereuses que les biphosphonates et aussi qui sont beaucoup plus efficaces et c'est parce qu'ils inhibent cette voie métabolique de la synthèse du cholestérol dès le début. C'est-à-dire que, quelque part, vous avez 30 réactions biochimiques qui sont mises de côté d'un coup grâce au statine, grâce à l'inhibition d'une enzyme qui se situe, je vous ai dit, à la 27e ou la 26e réaction biochimique. Donc, ce n'est pas 30 réactions exactement, mais c'est à peu près 27, 26 réactions biochimiques qui sont complètement inhibées. Et donc, quelque part, c'est là où réside la dangerosité des statines. Et le problème, en fait, ne se pose pas au niveau de l'inhibition de cette voie métabolique. Si, il y a un gros problème, c'est que toutes les autres voies métaboliques qui traversent cette voie vont être inhibées. Donc, ce qui va provoquer tout un tas de désordres. C'est pour ça que, quand vous allez lire l'article dans la description sur les effets secondaires des statines, vous allez voir que c'est vraiment ahurissant. Il y a tellement de pathologies qui sont imputables aux statines. Et bien, c'est la raison pour laquelle je dis que les statines ne servent absolument à rien si ce n'est qu'à créer d'autres pathologies. Et donc, je vous ai dit que ça, c'est un réel problème. Mais le vrai problème, c'est qu'on est en train de s'attaquer au cholestérol, alors que le cholestérol n'est qu'un marqueur. Le cholestérol n'est qu'un marqueur. Ce n'est pas le problème en soi. Le problème en soi, c'est soit un dérèglement hépatique, soit un dérèglement mitochondrial, soit un dérèglement de toute autre fonction du corps, soit rénal, soit hormonal, etc. Soit également, je ne sais pas moi, un autre problème, par exemple, un déséquilibre au niveau des triglycérides, par exemple. Il y a tout un tas de troubles qui peuvent provoquer une fluctuation ou une altération des taux du LDL et du HDL. Donc, on ne peut pas se concentrer sur un marqueur qui est le cholestérol et laisser tomber la vraie cause. Ça s'appelle de la très mauvaise science, de la très mauvaise médecine. C'est ce que j'ai appelé dans l'article que vous trouverez en bas dans la description. C'est un autre article, celui-là, dans lequel j'explique à peu près plus en détail, en fait, ce que je viens de vous expliquer ici, si vous voulez aller un peu plus loin. Eh bien, c'est ce qu'on appelle « La médecine du paracétamol et de l'aspérine ». Voilà. Donc, si vous avez un avis sur la question, si vous avez des témoignages, si vous-même vous prenez des statines et que vous avez des effets secondaires qui sont décrits dans l'article en bas, je vous invite à mettre ça dans les commentaires. Si vous voulez également poser des questions, je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501